depuis avant-hier et que nous assistons à une Côte d'Ivoire inondée où nous assistons à des soupes de voitures sur tous les territoires. Je n'ai pas encore entendu que dans telle commune, dans tel quartier, il y a eu un mort ou il y a eu deux morts. Je n'ai pas encore entendu ça. Mais dans les années passées, lorsque la pluie arrivait au niveau actuel où la pluie est, dans les quartiers précaires, les quartiers qui ont été démolis, les quartiers qui ont été cassés, où j'ai vu certaines personnes se plaignent pour dire pourquoi est-ce qu'on casse les maisons des gens ? Pourquoi est-ce qu'on les casse ? On ne les prévient pas assez. On ne les dit pas assez. Mais des personnes qui habitent dans les zones à risque, lorsque il y a des morts, au lieu d'accuser ces personnes-là, c'est l'État que les gens viennent accuser après. C'est l'État que les gens viennent pointer du doigt. Pour dire que voici, les caniveaux sont bouchés. Voici, en craie de goudreur et même pas des caniveaux, toujours en train d'accuser l'État, toujours en train de blâmer l'État. Mais aujourd'hui, personne ne peut blâmer l'État parce que les gens qui habitent dans les quartiers à risque ont été déguerpis. Quelqu'un qui se lève, qui a toutes ses facultés, bon, on peut dire que c'est le manque de moyens parce que personne n'a envie d'aller vivre quand même dans un trou. Mais quelqu'un qui vit dans un trou, si la pluie arrive, mais c'est normal qu'elle a plu, puis prendre sa maison pour aller. Je vais vous montrer ici les images. Partez-moi le direct, s'il vous plaît. Même si nous sommes dans la zone rouge, nous pouvons quand même dépasser quand même la base des 500 000 personnes qu'on était. C'est le guide quand même. Partez-moi le direct. Il y a des quartiers, il ne faut même pas franchir. Si tu as fait un rêve d'aller à la Palmerie, si tu as fait un rêve d'aller à la Rivera, tu as fait un rêve, ce n'est pas ta voix, tu seras inodé, toi-même tu seras inodé. Attendez, je ne vois même pas. La vidéo était là devant moi, tout de suite, la vidéo est quittée. Attendez, s'il vous plaît, mettez le cœur, mettez le cœur. Attendons. Regardez aujourd'hui les voitures. Regardez un peu. soupe de voiture. Bien épicée, avec beaucoup de piment. Regardez un peu inodation en Côte d'Ivoire. Regardez un peu. Soupe de voiture. Soupe de... Soupe de choses. Comment appelle ça même ? Soupe de... Soupe de Wawarro. Regardez un peu. Regardez un peu. Soupe de Wawarro. J'aimerais encore une fois de plus encore, comme je l'ai dit dans cette vidéo-là, dans ce direct-là, j'aimerais dire merci ici à Papa Sissé Bakongo. Voilà. C'est son nom qui est là. Papa Sissé Bakongo. J'aimerais te dire merci. Voilà. Merci pour le travail que tu as accompli au Côte d'Ivoire. Parce que, franchement, ton dos est large. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'eau large ne peut pas faire ce boulot que tu fais là est des victimes et des dégâts. Aucun pays. La France, comme les États-Unis, ne se sont pas levés en maté et puis se sont retrouvés dans un pays bon comme façon à voir la France avec des humeurs, avec des tours Eiffel. Non. Là où il y a les tours Eiffel, là où il y a les humeurs, c'était des quartiers précaires à l'époque, que l'État s'est vu obligé de casser dans le but d'innoir le pays et dans le but encore de pouvoir sauver des vies. Aujourd'hui, bien vrai que la pluie en train de faire les dégâts, les matériels, les voitures, les magasins des gens sont en train d'être inondés mais je n'ai pas encore vu de perte de vie humaine. Et tant qu'il n'y a pas de perte de vie humaine, moi je ne peux qu'écrire en gloire à Dieu. Parce que pour moi, rien ne vaut la vie. Donc je me récite de m'adresser à tous nos parents qui vivent dans des zones à risque. Je vous en supplie. Je sais que vous n'avez pas les moyens parce que personne n'a envie d'aller vivre quand même dans un trou. Mais faites quand même l'effort. Abidjan est rempli. Si Abidjan est rempli, retournez dans vos villages. Prenez du recul dans le but de rebondir. La Côte d'Ivoire n'est pas que Abidjan. Nous avons des villes aujourd'hui aux alentours de la Côte d'Ivoire qui sont en train de vraiment se développer. Je ne parle de Divo, Vavoie, même la ville, Jacquesville avant, qui était comme un village, je dois dire, Jacquesville est devenue comme un lieu touristique. Aujourd'hui, tout le monde en vit dans l'âge de terrain à Jacquesville. La Côte d'Ivoire se développe. Jacquesville qui était à 2 heures de roue d'Abidjan, aujourd'hui, se retrouve à 30 minutes d'Abidjan. Congo ne doit pas être un boulot blâmé. On ne doit pas l'accuser. Regardez aujourd'hui le visage qu'il a donné à Kumansi. à l'époque, à l'époque, on ne t'est pas de Kumansi, on ne t'est pas d'une commune de déléquants. On ne t'est pas d'un quartier de déléquants. On t'est dit qu'à Soweto, c'était les déléquants qui étaient là-bas. On t'est dit que Kumansi, c'est des zones de vagabonds. Kumansi était comparé à l'époque à Abobo. On compare à Kumansi à Abobo. Mais aujourd'hui, regardez le visage de Kumansi. Kumansi est plus propre que Kokodi. Kumansi est plus développé parmi toutes sortes d'inondations qui se passent en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous attendez Kumansi dedans ? Est-ce que vous attendez Kumansi à inondé ? Non. Parmi les inondations qui se font aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où quand tu vas à Kokodi, tu vas à la Rivera, tu vas à la Palmeray, est-ce que tu attends Kumansi dedans ? Parce que Bakongo a fait un travail formidable. Son travail, lui, a permis d'être respecté au sein du gouvernement. Ce ne sont pas des éloges qui ont fait à ce monsieur, parce qu'au moment de 1, je ne l'ai jamais vu. Mais quand la vérité est là et quand les choses sont faites par nos autorités avec bienveillance, nous influenceurs, nous artistes avons le devoir de montrer ça aux yeux du public pour dire que, ah, véritablement, le boulot que fait monsieur Seb Bakongo au sein de la population ivoirienne est un boulot à féliciter et nous devons l'encourager afin qu'il puisse continuer dans ce qu'il a choisi. Il sauve des vies humaines. Je préfère qu'il casse toutes les maisons de la Côte d'Ivoire. Tant que nous on vit, Dieu pouvoir à nos besoins. Que de ne plus être sur la terre et puis voir des maisons ou des grâces ciels partout en Côte d'Ivoire, telle commune ou dans tel quartier, il y a eu un mort ou il y a eu deux morts. Je n'ai pas encore entendu ça. Mais dans les années passées, lorsque la pluie est arrivée au niveau actuel où la pluie est, dans les quartiers précaires, les quartiers qui ont été démolis, les quartiers qui ont été cassés, où j'ai vu certaines personnes se plaignent pour dire pourquoi est-ce qu'on casse les maisons des gens ? Pourquoi est-ce qu'on les casse ? On ne les prévient pas assez. On ne les dit pas assez. Mais des personnes qui habitent dans les zones à risque, lorsqu'il y a des morts, au lieu d'accuser ces personnes-là, c'est l'État que les gens viennent accuser après. C'est l'État que les gens viennent pointer du doigt. Pour dire que voici, les caniveaux sont bouchés, voici, en craie de goudrois, on n'aimait pas de caniveaux. Toujours en train d'accuser l'État. Toujours en train de blâmer l'État. Mais aujourd'hui, personne ne peut blâmer l'État parce que les gens qui habitent dans les quartiers à risque ont été déguerpis. Quelqu'un qui se lève, qui a toutes ses facultés, bon, on peut dire que c'est le manque de moyens parce que personne n'a envie d'aller vivre quand même dans un trou. Mais quelqu'un qui vit dans un trou, si la pluie arrive, mais c'est normal qu'elle a plus pu prendre sa maison pour aller. Je vais vous montrer ici les images. Partez-moi le direct, s'il vous plaît. Même si nous sommes dans la zone rouge, nous pouvons quand même dépasser quand même la base des 500 000 personnes connettées. C'est le guide quand même. Partez-moi le direct. En deuxième partie, je vais m'adresser à l'observateur. Voilà. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. Partagez-moi le direct. Ce n'est pas ta voix, tu seras inondé. Toi-même, tu seras inondé. Attendez, je ne vois même pas. La vidéo était là, devant moi tout de suite, la vidéo est quittée. Partagez-moi, s'il vous plaît, mettez le cœur, mettez le cœur. Attendons. Regardez aujourd'hui les voitures. Regardez un peu, soupe de voitures, bien épicées, avec beaucoup de piment. Regardez un peu, inondations en Côte d'Ivoire. Regardez un peu, soupe de voitures, soupe de, soupe de choses, comment appelle ça même, soupe de, soupe de voitures. Regardez un peu. Regardez un peu, soupe de voitures. J'aimerais encore une fois de plus encore, comme je l'ai dit dans cette vidéo-là, dans ce direct-là, j'aimerais dire merci ici à Papa Sissé Bakongo. Voilà. C'est son nom qui est là. Papa Sissé Bakongo. J'aimerais te dire merci. Voilà. Merci pour le travail que tu as accompli encore d'Ivoire. parce que franchement, ton dos est l'âge. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'eau l'âge ne peut pas faire ce boulot que tu fais là. Quelqu'un qui n'a pas d'eau l'âge ne peut pas se permettre de penser à la population. Parce que ce que tu fais, c'est de penser à la population. Il est mieux de casser des maisons dans des zones à risque qu'il est devenu intérêt des gens le lendemain. Là où il y a les tours de Felle, là où il y a les immeubles, c'était des quartiers précaires à l'époque, que l'État s'est vu obligé de casser. Dans le but d'innover le pays et dans le but encore de pouvoir sauver des vies. Aujourd'hui, là, bien vrai que la pluie en train de faire les dégâts, les matériels, les voitures, les magasins des gens sont en train d'être inondés, mais je n'ai pas encore vu de perte de vie humaine. Et tant qu'il n'y a pas de perte de vie humaine, moi je ne peux qu'en rendre gloire à Dieu. Parce que pour moi, rien ne vaut la vie. Donc j'aimerais aussi m'adresser à tous nos parents qui vivent dans des zones à risque, je vous en supplie. Je sais que vous n'avez pas les moyens parce que personne n'a envie d'aller vivre quand même dans un trou. Mais faites quand même l'effort. Abidjan est rempli. Si Abidjan est rempli, retournez dans vos villages. Prenez du recul dans le but de rebondir. La Côte d'Ivoire n'est pas que Abidjan. Nous avons des villes aujourd'hui aux alentours de la Côte d'Ivoire qui sont en train de vraiment se développer. Je ne parle de Divo, va voir. Même la ville, Jacquesville avant, qui était comme un village, je dois dire, Jacquesville est devenu comme un lieu touristique. Aujourd'hui, tout le monde en vit dans l'âge d'intérêt à Jacquesville. La Côte d'Ivoire se développe. Jacquesville qui était à deux heures de route d'Abidjan, aujourd'hui se retrouve à 30 minutes d'Abidjan. Jacquesville qui était à deux heures de route d'Abidjan, aujourd'hui se retrouve à 30 minutes d'Abidjan. Pour aller à Simi, à l'époque, tu devais passer par Bonnois. Le président Hassan Ouattara a fait une route, autoroute désormais là, Délécat. On te disait que non, à Soweto, c'était les Délécats qui étaient là-bas. On te disait que non, à Kumasi, c'est des zones de vagabond. Kumasi était comparé à l'époque à Abobo. En comparé à Kumasi à Abobo. Mais aujourd'hui, regardez aujourd'hui le visage de Kumasi. Kumasi est plus propre que Kokodi. Kumasi est plus développé que Kokodi. Parmi toutes sortes d'inodations qui se passent en Côte d'Ivoire, est-ce que vous attendez Kumasi dedans? Est-ce que vous attendez Kumasi? On dit que Kumasi est inodé. Non. Parmi les inodations qui se font aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où que tu vas à Kokodi, tu vas à la Rivera, tu vas à la Palmeray, est-ce que tu attends Kumasi dedans? Parce que Bakongo a fait un travail formidable. Son travail, lui, a permis d'être respecté au sein du gouvernement. Ce ne sont pas des éloges qui ont fait à ce monsieur, parce qu'au moment de 1, je ne l'ai jamais vu. Mais quand la vérité est là avec bienveillance, nous, influenceurs, nous, artistes, avons le devoir de montrer ça aux yeux du public pour dire que, ah, véritablement, le boulot que fait monsieur Seb Bakongo au sein de la population ivoirienne est un boulot à féliciter et nous devons l'encourager afin qu'il puisse continuer dans ce qu'il a choisi. Il sauve des vies humaines. Je préfère qu'il casse toutes les maisons de la Côte d'Ivoire. Tant que nous on vit, Dieu pouvoira à nos besoins. Que de ne plus être sur la terre et de ne plus voir des maisons, des grâces ciels partout en Côte d'Ivoire, et encore à toutes les familles qui ont leurs maisons inondées, à toutes les personnes qui peinent les biens matériels, gardez la force, courage à vous, tant que l'on vit, tant que l'on peut réaliser.